et oh les gars j'espère que vous allez bien nouvelle vidéo on se retrouve sur le nouveau jeu c'est ben d'essine donc ça avait l'air plutôt de vous plaire donc je me suis dit on va retenter de faire une petite deuxième vidéo puis si vraiment ça vous plaît on peut partir là dessus donc voilà puis je pourrais me faire des lives où je fais les trucs quotidien les trucs qu'il ya à faire et avant samedi avancé peut-être en live voilà un petit live de 30 minutes une heure ça peut faire le taf donc donc voilà donc je fais cette vidéo tout simplement pour vous parler de guide astuces astuces et conseils voilà tout simplement en free to play selon moi mes conseils et secteurs tout d'abord penser à vraiment tout faire quand je dis tout faire c'est vous avez ici si j'ai pas de bêtises on va voir ici vous avez trois pubs vous avez des pubs pour avoir des tickets tout ça c'est que tu as fait les voilà ça ça prend quelques secondes vous faites ça à côté de quelque chose voilà vous gardez une petite pub c'est chiant mais c'est pas grave vous faites ça première chose ensuite ce que je peux vous conseiller c'est farmer l'événement actuellement donc s'il ya un event quand vous regarderez la vidéo bas fermez le donc actuellement il ya un event donc le tout premier qui est celui ci donc en fait des petites missions quotidiennes que tu récupères des cristaux et dans le shop tu peux avoir justement des récompenses quelles récompenses prendre et secteur et secteur en soi il n'y a pas 30 000 solutions tu prends les coffres parce que les coffres tu as des ressources tu as des des ressources pour résister les stats tu as des de l'énergie donc l'énergie c'est important donc pour ça pour les coffres c'est primordial tu prends les coffres voilà ensuite tu peux prendre les tickets invocation donc ça te fait 200 vocations donc donc c'est rentable l'énergie voilà ça fait 50 énergie donc 100 donc c'est pas négligeable les gemmes c'est quand même important donc tu peux prendre les gemmes voilà parce que ça te fait 500 donc c'est pas négligeable et après dernière solution cita mais ça m'étonnerait c'est le pack mais le pack en vrai tu peux t'en passer donc autant prendre les quatre principales énergie diamant ticket et coffre donc donc voilà une fois que c'est fait hop on va prendre les coffres regardez vous allez voir la preuve regardez 700 diamant et 180 énergie des cristaux et 160 tickets invocation c'est trop fort et le truc à faire c'est que compta t'essayes d'avoir le plus d'énergie possible tu récupères à droite à gauche des pubs etc tu récupères le plus d'énergie possible une fois que tu as beaucoup d'énergie le top du top c'est comme dans chaque jeu de ce style tu mets le maximum en énergie tu mets en x30 si tu peux ou x40 x50 ça dépend le maximum que tu as et tu mets le maximum pour vraiment avoir le max de récompenses en x30 etc donc comme ça tu auras peut-être x30 en énergie x 30 ans en ressources bleues peut-être parfois tu vas t'être tombé peut-être sur des diamants ça dépend parce que je sais que c'est possible donc voilà tu vas tu vas tu vas tomber sur beaucoup de ressources et même surtout les tickets invocation tu vas te faire beaucoup beaucoup de tickets invocation aussi donc ça c'est grave grave rentable énergie c'est vraiment la ressource a pris la plus importante parce que c'est ce qui peut te permettre de te faire avancer et avoir beaucoup de ressources et surtout beaucoup de tickets donc donc voilà ça c'est mes conseils donc tu mets en x30 et tu vois que là ça défile ça défile et ça me fait beaucoup de ressources et tic invocation donc là je suis refait voilà tu vois événements sociaux à l'assassasson j'ai pas le temps de dire association de cartes et voilà j'ai dit ticket et voilà tu vois ça continue ça continue voilà et regardez leur en haut ça monte voilà tu mets en x30 et franchement ça fait le taf donc donc voilà alors où récupérer aussi le max d'énergie ben là en fait où il ya des pubs donc partout honnêtement tu récupères à peu près partout site site arrive à passer de les chapitres les niveaux par exemple tu vas gagner de l'énergie donc autant que tu essayes de de tout passer et être bloqué pour ensuite tout claquer en énergie c'est ce que je te conseille tu récupères vraiment de l'énergie à droite à gauche le mode d'histoire et une fois que tu es bloqué tu claques tout voilà moi c'est ce que je te conseille donc là attendez on va faire les derniers hop voilà en plus toi je vais avoir 60 énergie encore si j'arrive à voir le le cuistot on va voir une fois 30 le cuistot à qui est là voilà presque encore le cuistot et c'est bon si j'ai de la loc on va voir et non j'ai pas le cuistot ok je récupère encore regarder 600 600 j'aime que j'ai récupéré avec avec le coffre incroyable donc voilà donc tout simplement là j'ai récupéré éthique invocation donc on va utiliser ensemble on va voir ok ouais bon why not s'écoutent et tu vois je crois que c'est ici non ici c'est l'event donc tu peux récupérer aussi pas mal de ressources et de l'énergie donc penser à bien tout faire tout ça et surtout faites bien les trucs au quotidien parce que vous avez des récompenses de l'énergie des tickets invocations à faire ici pensez bien à tout faire voilà tu vois j'ai 500 diamants qui vont arriver bientôt là ici tu as pas mal déjà m'a récupéré et de là dans event on va récupérer ça du coup que je peux garder en soi parce que le reste aux f voilà t'as des je crois que c'est ici je sais plus voilà ici ici tu as de l'énergie à récupérer avec les pubs fait le c'est important c'est pas négliger ça te fait quand même beaucoup beaucoup de l'énergie peut-être 100 200 énergie environ à peu près donc c'est trop fort pensez à faire tout ça toutes les pubs que vous pouvez voir faites les parce que c'est important voilà ensuite bien évidemment les tickets vous voulez claquer voilà et les les diamants ba claquer le sur un portail qui vous intéresse que vous voulez perso si vous l'avez pas par exemple sur ce compte je vais je prends un exemple sur ce compte et j'ai commencé le compte sans ré-roll sans rien donc j'ai commencé comme ça et j'ai claqué tout médianement sur le portail principal donc ça veut dire celui ci pour justement débloquer le niveau d'invocation 6 plus rapidement alors que sur un nouveau compte que j'ai fait là sur le nouveau compte je vous parle après tu vois sur ce compte tu réussis à débloquer galam ou galant grâce grâce à un ticket au hasard que tu achètes dans dans l'event ou dans un ticket qui te donne ou ça aléatoire j'ai chopé le galan ou galane ça dépend comment comment vous l'appelez j'ai troupe et le ban en avocation donc j'ai deux bons personnages donc très content des déportés il me manque milieu milieu d'as et peut-être le king qui est incroyable en plus du personnage vert que j'ai là lui donc il me manque du coup le king est possiblement le nouveau milieu d'as donc tu vois j'hésite à garder ce compte j'essaie d'attendre est-ce que ce compte il sera meilleur ou est-ce que le compte que j'ai fait à côté est ce qu'il est mieux ou pas je vais voir après à l'avenir si je dois les personnages que j'ai pas est ce que je garde le compte ou pas parce que sur l'autre compte par exemple grâce au ticket aléatoire comme là avec l'event ou un ticket qu'ils ont donné je sais plus j'ai chopé le king par exemple tu vois le king que j'avais pas du coup ça me fait que j'ai galant et king d'intéressant sur le sur l'autre compte donc c'est incroyable voilà et par contre il me manque ban et mes lieux d'as donc donc voilà à voir donc ça je verrai mais tout simplement pour vous dire que c'est très important de farmer l'event parce que avec les tickets tout ça vous pouvez tomber sur des bons personnages et et voilà aussi très important pour avoir les ressources vous avez les artefacts non pas les artefacts c'est ouf ici dans la taverne donc vous avez le trésor sac sacré donc ce qui fait que vous pouvez avoir pour améliorer les stats vous pouvez choper des des armes épiques tout ça etc là maintenant en fonction des niveaux que tu passes tu vas pour débloquer les futurs stades donc unique unique plus légendaire légendaire plus pour avoir des meurs drop en un artefact on va dire je sais pas comment qu'on peut l'appeler ça et donc là tu vois se marquer fabrique fabrication ensemble et là tu peux j'ai débloqué le niveau 4 donc là maintenant je pourrais faire ça donc là je fais le niveau 4 en épique voilà et donc tu vas choper des armes et toutes les armes qui sont aux f que voilà que tu veux pas ça va te le convertir en ressources pour monter tes personnages donc ça c'est broken donc ça il faut penser à le faire tous les jours les gars penser à faire ça comme ça une fois que vous êtes tranquille vous pouvez également refaire une run de ça pour choper les ressources les cristaux jaunes grâce à la pub parce que vous avez une pub qui vous permet tout simplement de refaire une session donc oui c'est chiant regarder une pub mais ça permet de refaire une session et de rechoper des ressources pour avoir peut-être de l'équipement si tu as de la loc ou alors à contrepartie avoir des ressources qui est pas qui est pas négligeable donc on est d'accord tu vois j'ai eu aucun équipement mais j'ai eu des ressources et là si je regarde la pub je pourrais refaire une run tout simplement ce que je vais faire après ça également pensé à le farmer donc à le farmer après et monter en priorité ce que vous voulez donc de l'attaque dégâts critiques ont monté en équivalent et on fait en fur et mesure que tu montres tu vas débloquer des récompenses en haut donc surtout des diamants donc qui est pas négligeable on est d'accord donc là je vais essayer de monter le plus possible avec vous ça sent le diamant déjà je pourrais même invoqué avec vous là encore bien je récupère boum ça sent le diamant ensuite penser à bien faire le pvp 1 bien évidemment donc le pvp oui il ya plusieurs il y a il faut une team un petit peu spécial qui peut être vraiment adapté pour le pvp pour ça on t'en ferait tout plein honnêtement vous cassez pas la tête avec ça je pense que en priorité c'est mieux de se concentrer sur l'histoire le pvp faites le avec votre team de base et vous prenez pas la tête pour l'instant vous ferez une meilleure team adapté plus tard quand quand vous pourrez un voilà comme moi tu vois je me prends pas la tête je fais avec ma team et ça fait très bien le taf et et voilà donc faites le pvp tout le temps c'est de comment dire qu'il ya plus de tickets pour que ça résette à chaque fois donc très important comme ça pourrait avoir gagné des récompenses et faites les donjons surtout et faites les donjons avec les pubs très important parce qu'une fois que vous avez fait clean les donjons vous avez trois pubs ou une pub pour avoir une clé pour refaire le donjon et donc ça te fait encore des ressources en plus donc faut penser à le faire encore et encore les gars donc donc voilà ensuite la tour des épreuves en free to play c'est pas possible faut faire au fur et à mesure tu vas choper des doublons etc etc donc la tour c'est un contenu que ça va se faire petit à petit en free to play pour ceux qui payent qu'ils ont des doublons c'est voilà bon voilà c'est un autre débat mais voilà en tant que free to play ça il faut attendre donc donc voilà donc voilà mes astuces conseils pour bien bien faire après question de la team tout simplement alors je sais pas trop honnêtement moi ce que j'ai envie de vous dire c'est que ça dépend parfois moi je parfois ça va passer avec plus avec 3 à 3 dps avec deux supports un tank et une îleuse ou alors avec deux tanks une îleuse et dps ça dépend en fait faut varier parce que parfois ça passe parfois ça passe pas honnêtement je vais pas m'en dire surtout en free to play quand t'as pas énormément de doublons comme moi tu vois sur les bombes un bon personnage belle à ce rate à faire c'est que tu testes avec deux personnages que tu as monté à côté de mettre deux tanks de hill de support un dps ou plusieurs dps avec un seul support faut tester parfois ça ça m'a pas mal sauvé pour me débloquer tout simplement du mode histoire donc c'est quelque chose que je vous conseille de faire parfois tester avec d'autres troupes sachant que peut faire plusieurs teams donc c'est pas si problématique que ça tu vois donc moi en tout cas c'est ce que je conseille après vous fait ce que vous voulez d'accord les gars et puis c'est tout grosso modo je pense que j'ai tout dit ça très important attendez attendez que ce soit bien rempli et fait le x x 1,3 ça va doubler la récompense donc c'est pas négligeable attendez que ce soit bien rempli et utiliser la pub pour récupérer tout ça en x 2 entre guillemets donc très important ne prenez pas tout directement un très important voilà voilà et puis je crois que j'ai tout dit parce qu'après le reste j'ai pas débloqué je pourrais pas vous dire on a vocation ben là on va invoquer ensemble pour la vidéo tant qu'à faire voir si je peux choper des choses intéressantes au double jan ok on prend on prend on prend ok doublon mieux audace je prends aux doublons de ban let's go let's go ça fait plaisir ok mais audace je pourrais l'éveil je crois je suis refait là franchement je suis refait l'invocation de zinzin et là je rechope pas grand chose ok on va faire le deuxième sur le das à 300 est ce que je pourrais choper le premier doublon ou débloquer le personnage je sais pas si on débloque le personnage garantie là encore du bon milieu de mieux das genre si j'arrive à la espèce de pitié est ce que ça me débloque le mieux das ou pas ce qui est incroyable donc donc voilà ok on chope pas grand chose et la dernière vocation on a rien et il me manque pas grand chose pour débloquer l'espèce de doublon ou le personnage je sais pas honnêtement ok 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 donc là par exemple hop je pouvoir éveiller le milieu audace et même la fille lilleuse je suis très au fait très refait et aussi utiliser bien vos ressources sur l'idée sur des bons personnages à monter les ressources là tu vois et utiliser bien aussi le potentiel le potentiel utiliser le avec sur des bons personnages ne mettez pas non plus on va dire moi je vais tester unique tiens pour voir hop on va voir utiliser ces ressources là sur des bons personnages vous pourrez en avoir on va pas dire assez facilement mais avec des events ou les coffres comme là avec les vannes qu'il permet tu peux récupérer des ressources et donc utiliser les sur des bons personnages les gars utilisez pas sur n'importe quel personnage parce que ça peut être vraiment assez con assez problématique mais dans ce style de jeu l'avantage même si tu mets des ressources sur un mauvais personnage tu peux reset les ressources et gars et ça c'est incroyable si c'est exactement ce qu'il ya dans 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 ce style de jeu attendez je vais juste mettre ça promettant en épique parce qu'il faut pas abuser non plus on va mettre juste attaque on va voir si on peut tomber dessus voilà je vais montrer après ou reset et ou avoir potentiellement l'accessoire qui te permet de reset pas parfois on l'a eu hop j'ai cadenet c'est ça ok je peux mais j'ai pu mettre niveau 50 là imaginons que je le résette un personnage je vais prendre lequel de toute façon je n'ai aucun que je le résette mais bon un point de jeanne quand tu es sur le personnage où tu vois l'option pour reset et bête à l'option qui est là à côté de du petit personnage là c'est marqué lv tu cliques dessus et c'est marqué reset et au début je crois qu'on a quatre ou cinq de gâteaux pour reset et donc bah c'est bien parce que ça permet de reset ton personnage récupère les ressources que tu as mis peut-être pas l'intégralité mais au moins tu récupères donc donc voilà et ça tu peux en avoir si j'ai pas de bêtises ici pareil dans ça je pense que vous l'avez vu tout à tout à l'heure quand tu descends tu peux avec des gemmes échangé contre une tour de la viande spéciale qui permet de reset logiquement et sinon contre 100 gemmes tu peux avoir de l'xp de héros voilà voilà donc donc c'est tout je pense que j'ai fait le tour honnêtement les gars pour conseils astuces tout simplement j'espère ça vous aura plu si vous voulez d'autres vidéos ou que je fasse des petits live où je fais les petites sessions comme la invocation je fais le truc quotidien bah dites le moi je serai chaud voilà si ça vous plaît petit pouce bleu petit commentaire de soutien dites moi où est ce que vous avez droppé comment que vous 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 gérez et est ce que vous voulez est ce que vous voulez que je vous fasse une comparaison avec un compte donc le compte là où j'ai tout invoqué sur le portail principal donc j'ai pas attendu d'être level 6 pour invoquer sur ban ou mieux das ou est ce que vous voulez voir est ce que avec l'autre compte où j'ai économisé tous légèrement j'attends d'être level 6 pour voir si je vais dropper peut-être le ban peut-être mieux das et avoir un meilleur compte est ce que c'est rentable de commencer et économiser et attend le level 6 ou de faire comme moi et tu t'en fous parce que en fait tu as des tonnes d'invocation et tu vas dropper au fur et à mesure comme ça je vous ferai une vidéo dessus si ça vous intéresse pour voir est ce que c'est mieux de jouer normalement ou de économiser évidemment et attendre le level 6 voilà je vous dirai tout ça donc si vous avez hâte vous savez quoi faire petit pouce bleu commentaire et on se dit à la prochaine les gars prenez soin de vous c'était monsieur phoenix bye bye merci